Ce n'est pas n'importe qui qui a infligé cette pénalité à Mme Le Pen, c'est la police des institutions européennes, l'office de lutte anti-fraude qui est d'une sévérité absolument exemplaire et d'ailleurs par parenthèse, on aurait bien besoin en France d'un instrument de cette nature. Donc ce n'est pas une question de bataille politique comme elle le prétend. D'ailleurs l'état-major du Front National a un talent tout à fait particulier pour s'infiltrer dans les institutions qu'ils veulent abattre, c'est leur expression ici au Parlement européen, nous sommes venus pour abattre l'Europe, se faire payer par ces institutions, ce qui est quand même un comble, et en plus de ça tricher, et puis contester la règle qui fait que l'on n'a pas le droit de tricher. Et c'est toujours la même technique et par conséquent il y aura sans doute des suites dans cette affaire qui vont être assez graves, qui vont sans doute maintenant être de l'ordre du judiciaire, c'est inacceptable. Et d'ailleurs Mme Le Pen est une spécialiste du genre puisqu'elle est elle aussi incriminée dans des affaires judiciaires françaises. Je dis à ceux qui votent pour elle, je ne parle pas de son état-major, je dis à ceux qui votent pour elle, vous voulez jeter un coup de pied dans la fourmilleur, faites attention, ce n'est pas le bon endroit. Vous allez vous faire très mal aux pieds parce que ceux-là ne sont pas plus honnêtes que les autres et peut-être même pire.